On croit souvent à l'avoir fini avec les choses, et plus on croit en être libéré, plus on en est esclave. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'Antiquité, ou plus récemment encore, quand un peuple voulait en coloniser un autre, par exemple les Romains, quand ils attaquaient un pays et puis qu'ils le conquéraient, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils installaient un gouverneur. Ils installaient un gouverneur, puis ils changeaient les structures dirigeantes de manière à changer la langue d'apprentissage dans ce pays. C'est-à-dire qu'ils changeaient la langue qui était apprise, ils changeaient l'histoire qui était apprise dans ce pays, ils changeaient les coutumes qui étaient apprises dans ce pays, en fait, ils changeaient la culture. C'est-à-dire qu'ils prenaient une culture native, et ils apportaient leur culture romaine, ou dans le cas d'un colonialisme, la France, quand elle a colonisé les îles, par exemple, dans le golfe du Mexique, eh bien, ils sont arrivés avec une culture française, et ils l'ont imposée en installant toutes les structures étatiques, toutes les administrations nécessaires, et puis l'enseignement, et toute une façon de penser, pour faire que la culture autochtone soit remplacée par la culture du pays, la culture de l'envahisseur, la culture dominante. Et il y a une chose dont on n'est pas assez conscient, c'est que plus on pense être exemple de culture, de conditionnement, et plus on en est imprégné. Notre pays, l'endroit où nous sommes nés, notre famille détermine notre culture. Ce n'est pas grave, on a des codes de valeur. En France, il y a des choses que l'on fait, que si on était dans un autre pays, on ne les ferait pas. Que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau comportemental, qu'est-ce qu'il y a de traditionnel en France ? Allez, il y a des choses qu'on ne questionne pas en France, par exemple, la baguette de pain. On ne questionne pas la baguette de pain. La baguette de pain aux Français est aussi naturelle que le bol de riz à l'asiatique. C'est quelque chose qui ne se questionne pas, pour lequel on ne pose pas de questions. On a d'autres codes, par exemple, on s'arrête au feu rouge. Il y a des pays où le feu rouge, on n'a strictement rien à faire. Je l'ai vu largement. Ce n'est pas un code de valeur qui est transmis dans la famille et dans l'État. Le feu rouge, il est là, mais bon, on le regarde pour faire joli. En France, on s'arrête au feu rouge, quelle que soit l'heure. Ce n'est pas toujours impressionné. C'était Daniel Pena qui disait que le summum de la civilisation, c'était de voir quelqu'un s'arrêter à un feu rouge à 2h du matin à Belleville, alors qu'il n'y avait personne qui traversait. Et oui, c'est une adhésion à une culture, à des valeurs. Et cette adhésion à une culture et à des valeurs détermine qui nous sommes. Et plus nous croyons en être affranchis, et plus nous sommes dedans. Alors actuellement, cette forme de colonialisme dans laquelle on envahissait des peuples, elle a disparu. Elle a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus perfide, qu'on appelle le néocolonialisme. Le néocolonialisme, il se fait par le cinéma, par les chansons, par tous les moyens audiovisuels. On nous bombarde, on nous bombarde, on nous bombarde de valeurs, on nous bombarde de pensées, une espèce de pensée planétaire. Il y a une espèce de consensus planétaire occidental, majoritairement, mais plus global qui est en train de coloniser toute la planète. Et cette culture-là qui est en train de se répandre insidieusement, je vous dis, au travers de tous nos moyens de communication, au travers de tous nos moyens de diffusion, dans la culture, dans les arts, tout ne respire qu'une chose, c'est cette culture. Et cette culture, c'est ce que j'appelle la culture de la dégénérescence. Le pays qui est en train de se répandre actuellement, c'est le pays de la dégénérescence qui promeut une culture de la dégénérescence. Et en être conscient, c'est la première des démarches qu'il faut faire pour s'en libérer. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de culture de la dégénérescence ? Eh bien oui, ce qui est véhiculé au travers des messages, des messages qu'on reçoit à longueur de journée, en permanence, en permanence, c'est la faiblesse du corps, c'est la normalité de l'affaiblissement des corps et des esprits, c'est la vulnérabilité humaine, c'est la toute-puissance qui est là aussi une illusion de la culture de dégénérescence parce que quand on vous persuade de votre toute-puissance, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes fragile, à quel point vous êtes fragile et dépendant. Donc on vous persuade de ça. Et nous sommes en plein dans une culture et dans une idéologie. On se conforme toujours à notre culture. Quand on est né, on a reçu un discours. On a reçu un discours de nos parents, on a reçu un discours de l'école, un discours qui nous disait que finalement, nous n'avions pas grand-chose d'autre à attendre de la vie qu'avoir un travail, faire sa retraite à 60 ans, être heureux si on meurt à 80-85 ans, parce que c'est normal. Or ce n'est pas normal, ce n'est pas physiologique, c'est beaucoup trop tôt, qu'il était normal d'avoir tel parcours de vie en accédant à une maison, à un pavillon de banlieue à une certaine époque, en accédant à un certain statut social, et que ça, c'est ce qui allait nous assurer la joie, la paix, l'harmonie. C'est ce qui allait, qu'il fallait à tout prix gagner de l'argent pour vivre, pour survivre, et que c'était la priorité. Et tout ça, c'est notre culture, 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 qu'il fallait consommer, 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 parce que sinon nous risquions des carences, sinon nous risquions des manques, qu'il fallait manger, manger, manger encore, parce que sinon on allait être faible, sinon on n'allait pas se développer, qu'il fallait consommer des produits animaux, parce que sinon nous allions manquer de muscles, qu'il fallait prendre des compléments alimentaires en vitamine D, parce que l'hiver nous n'avions pas assez de soleil. Et toute cette culture, elle s'est imprégnée en nous. Littéralement, c'est comme un sachet de thé qu'on met dans une infusion, et bien il diffuse insidieusement, on ne le voit pas, et pourtant ça change la couleur. Ça s'est tellement instillé en nous, qu'on n'en est même plus conscient. On en est complètement baigné. Et cette culture, c'est la culture de la dégénérescence. Pourquoi ? Parce qu'elle est censée nous apporter le bonheur et la joie, et regardez un petit peu où on en est. On est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs en Europe. La consommation de médicaments a explosé dans tous les pays occidentaux durant ces 20 dernières années. On nous dit que nous avons atteint un optimum en matière de système de santé, alors que nous avons le système de soins le plus complexe qui n'est jamais existé. Si on avait développé un système de santé, on n'aurait pas un système de soins élaboré. Il n'aurait pas de système de soins. Si on avait un système de santé, qui serait donc un système de prévention, on n'aurait pas un système de soins. Donc, cette culture qui est une culture de la dégénération, elle est aussi une culture du mensonge. Et c'est bien ça qui nous fait voir que c'est une culture de la dégénérescence. C'est une culture du mensonge. Et par exemple, il y a des lois dans cette culture. La première des lois, c'est « Tu peux mentir ». Alors, on va dire « Non, 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 ça on ne le dit pas. On ne dit pas aux enfants que tu peux mentir ». Pourtant, on entend des campagnes de publicité qui sont financées par la communauté européenne, donc par nos impôts, qui disent « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». On sait pertinemment que les produits laitiers conduisent à la déminéralisation, conduisent à la congestion pulmonaire et à énormément d'autres réactions auto-illumines de la part du corps. On le sait, ça a été chiffré. Pourtant, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est financé. On nous promet encore les chimiothérapies, alors que nombre de cancérologues disent que la chimiothérapie est le plus sûr moyen de mourir à 5 ans. On le promeut. Donc, culture de mensonge. Dans ce monde-là de dégénérer, eh bien, on a le droit de mentir. On a parfaitement le droit de mentir. Il y a d'autres valeurs, par exemple. L'autre valeur, c'est « Prends tout ce que tu peux ». « Prends tout ce que tu peux ». « Approprie-toi tout ce que tu peux ». « Prends-le, prends-le, prends-le ». « Prends-le tant que tu peux ». Il y a d'autres valeurs aussi. Pour arriver, il faut que tu t'appuies sur les autres. Il faut que tu écrases les autres. Pour arriver au sommeil, il faut que tu écrases les autres. Alors, il y a un moment, quand on voit les fruits que ça apporte, cette culture-là, la maladie, la souffrance, la dépression, la douleur. Parce que si vous êtes en train de regarder ces vidéos, la plupart du temps, c'est parce que vous n'étiez pas heureux. Pas heureux avec vos conditions de vie. Pas heureux avec la culture qu'on vous avait donnée. Pas heureux avec les codes. Vous avez donné des codes d'une culture. On t'avait dit « Il faut t'arrêter au feu rouge ». Et pourtant, tu t'es arrêté au feu rouge et t'as pris une amende. Et là, tu te dis « Un problème, quand même ». On te dit « La limitation de vitesse sur cette route, c'est 110 km heure. Et bim, tu te prends une amende. Ne t'aurais-t-on pas menti ? Est-ce qu'on ne t'aurait pas menti sur les valeurs ? Est-ce que la culture qu'on t'aurait donnée ne serait pas une culture fallacieuse ? » Alors, quand on commence cette démarche, on se dit « Mais voilà, on dit la culture de ce monde, la culture du monde dans lequel nous vivons, la culture de la dégénérescence, elle se traduit par le mensonge. Qu'est-ce qu'on pourrait lui opposer ? » La vérité, la connaissance. La connaissance de la physiologie des réels besoins de notre corps. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire dans ces vidéos. Alors, des fois, les gens me disent « Mais c'est très présomptueux. Tu prétends détenir la vérité, mais il n'y a pas une vérité. La vérité, elle est relative. Il faut s'adapter. Tout le monde a le droit à sa vérité. » Non, c'est bidon. La vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y en a strictement qu'une. Dire que la vérité est multiple, qu'elle est à multiples facettes, c'est faux. La vérité, elle est une. Il y a la façon dont nous avons été créés. Il y a les besoins que nous avons. Tout le reste est fallacieux. Sauf que la culture de la dégénérescence étant la culture du mensonge, la culture du mensonge nous sert des mensonges et nous persuade aussi dans un mensonge qu'il y a une espèce de relativisme. Il y a une relativité à la vérité. Il n'y a pas de relativité à la vérité. Il y a les besoins humains. Les besoins humains sont fidèles à ce que nous sommes. J'entends des théories, j'entends des vidéos actuellement de gens qui se gossent et qui se gargarisent avec des théories sur l'évolution du système digestif humain qui aurait fait qu'on se serait adapté. C'est faux. C'est faux. Pratiquement, ce n'est pas vérifié. Pratiquement, ça ne marche pas. Pratiquement, on voit que les gens sont de plus en plus malades. Ça ne marche pas. C'est faux. Alors, les grands prêtres de la religion ambiante ont beau le répéter, le répéter et le répéter encore, c'est faux. La culture de la dégénérescence est une culture du mensonge. Et alors là, c'est vraiment très intéressant parce qu'une fois qu'on va vouloir sortir de la culture de la dégénérescence et rentrer dans moi ce que j'appelle la culture du régénéré, c'est-à-dire on rentre en tant que citoyen du pays de la régénération, citoyen de la force de régénération, eh bien, il faut savoir que la culture de la dégénérescence, elle va s'exprimer au maximum au travers du mensonge. Et c'est pour ça que j'ai dit souvent, écoutez, les faits, quand vous vous lancez dans une démarche de régénération, les faits, les symptômes qu'on vous a appris à interpréter d'une certaine manière. Et ce qu'on vous a appris, c'est votre culture, c'est votre culture de la dégénérescence. Eh bien, vous les considérez, vous les voyez, vous les voyez comme ils sont. Oh, j'ai des boutons, oh, j'ai une douleur, oh, j'ai de la fièvre, oh, j'ai... OK, mais vous ne les considérez pas. Vous ne les considérez pas selon votre ancienne culture parce que ce n'est pas possible, cette culture est la culture du mensonge. Je vous ai dit, dans la culture actuelle, la loi, c'est prends tout ce que tu peux. Eh bien, dans la culture régénérée, elle est différente. La loi, c'est il faut donner pour recevoir. Il faut se vider pour se remplir. Il faut se nettoyer pour recevoir l'énergie. Il faut se nettoyer pour recevoir le neuf. Il ne faut pas commencer à accumuler, accumuler en prenant, en prenant avec une peur du manque. Au contraire, il faut s'abandonner. S'abandonner à cette confiance absolue dans le corps qui fait que finalement, il n'y a quasiment rien à faire. Un ami, un très très bon ami que je salue avec beaucoup d'émotions, m'envoyait un mail hier soir dans lequel il me disait qu'il s'était amusé à relire le livre de Shelton sur le jeûne. Merci Christo. Et merci pour la lecture. Et qu'il s'était amusé à calculer les besoins caloriques de l'individu sur un organisme régénéré. Et à quel point ils étaient ridicules. La culture ambiante qui est la culture de la dégénérescence nous persuade que nous avons besoin d'énormément de produits pour subvenir à nos besoins. Et on nous parle d'orthorexie, on nous parle de dénutrition, on nous parle de carence vitamine. C'est faux. C'est du mensonge. Dans la culture du régénéré, on sait très bien que c'est plutôt la pléthore, que c'est l'excès, que c'est l'obstruction qui conduit à la dégénérescence physique. Que le mal rentre dans le corps par l'obstruction, par le trop et non pas par le pas assez. Prends ce que tu peux, prends tout ce que tu peux, c'est la culture de la dégénérescence. Donne pour recevoir, c'est la culture de la régénérescence. Dans la culture de la dégénérescence, il y a aussi une loi, c'est appuie-toi sur les autres pour arriver. Deviens le plus grand en écrasant les autres. Dans la culture de la régénérescence, c'est il faut servir pour être le plus grand. Pour être le plus grand, c'est celui qui se met au service et c'est celui qui devient le plus petit. Ça, ce sont les valeurs de la régénérescence et c'est pour ça que j'insiste autant dans les vidéos sur ces valeurs-là. L'important, c'est de se conformer aux valeurs de la culture, de notre culture, de la culture vers laquelle on veut aller. En fait, on a construit toute une culture humaine qui est juste, radicalement inverse de la culture de la vie qui nous a été donnée telle que nous avons été créée. Alors, on a beau se rebeller, on a beau lutter contre, il y a des lois. Il y a des lois qui président à la vie et nous, on a construit tout un système culturel qui est juste opposé à ça. Un système culturel, d'ailleurs, qui compte tout système culturel à sa propre langue, donc son propre jargon. Donc, il y a le jargon dégénéré, coca, McDo, vite, rapide, instantané, pas souffrir. Voilà, ça, c'est la culture dégénérée avec le code de langage. Et puis, il y a le code de langage régénéré avec jus, régénération, repos, panacée, soleil, sommeil, voilà, ce sont des cultures qui s'opposent. Il y a des symboles aussi, vous savez, on a des fêtes, par exemple. Donc, dans la culture de la dégénération, qu'est-ce qu'on va avoir comme symboles et comme fêtes ? Eh bien, on va avoir les repas, les traditionnels repas de famille dans lesquels tout le monde sort en ayant un nausé, une hépatite. Mais on est malade à la sortie de ça. On se sent mal, on se sent nausé, on se sent patraque. Mais pourtant, on y revient, on y revient sans cesse parce que c'est notre culture, parce que je ne vais pas blesser ma grand-mère, parce que je ne vais pas blesser un tel, parce que je ne vais pas blesser un tel. On a des grands de messe comme ça autour duquel on communie, les grands prix de Formule 1 qui sont les anciens jeux du stade, les matchs de football dans lesquels on se déchaîne et on se stimule. Les films à grande action, Bruce Willis qui traverse l'écran, voilà. Ça, c'est la culture de la dégénérescence. Et puis d'autre côté, on va avoir une culture de la régénérescence dans laquelle il va y avoir de toute autre valeur et de tout autre symbole. Ça va être le jeûne, par exemple, le massage, le soin autrui, la promenade, le silence, la méditation, la musique, la contemplation, la prière. Et puis il y a tout un pan d'artistique à créer dans la culture de la régénération qui n'existe pas encore. Il demande à créer des films régénérés. Par exemple, on voit La Belle Verte, La Belle Verte, film régénéré, film de la culture de la régénérescence. N'importe quel gros film d'action Terminator, film de la dégénérescence. J'adore Terminator mais c'est un film typiquement de la civilisation de la dégénérescence. La Belle Verte, film de la civilisation de la régénérescence. Le repas de Noël dans lequel on va tous signer avec une hépatite. Culture de la dégénérescence. Une cure de jus ensemble avec quelques amis dans un environnement naturel simplement à passer du temps à réfléchir, à méditer et à se masser. Ça, c'est la culture de la régénérescence. Et donc il y a un moment où il faut se demander nous sommes citoyens de quel pays ? De quel pays voulons-nous être citoyens ? Est-ce que nos dirigeants actuels, est-ce que notre culture actuelle nous a apporté les réponses que nous attendions ? C'est-à-dire la paix, la joie, le bonheur. Est-ce que nous l'avons ? Et si nous ne l'avons pas, est-ce qu'on n'a pas le droit de changer de carte d'identité, de changer de pays, de changer de structure et de culture ? Alors bien sûr, en changeant de culture, eh bien on va s'éloigner peut-être de la culture ambiante de notre pays et ça demande un arrachement. Sauf qu'on rentre dans un nouveau pays, dans une nouvelle famille, dans une nouvelle nation, la nation des régénérés. Et c'est pour ça que ce qui se passe, là on est à la journée 7, ce qui se passe actuellement, c'est la construction d'une nouvelle nation, d'un nouveau peuple, un peuple qui connaît les lois de la vie, qui connaît les codes de la régénérescence et qui les applique, qui s'y soumet, qui s'y soumet parce qu'il n'y a pas plus grande joie que de se soumettre aux codes, aux codes qui sont les nôtres d'une culture de la régénérescence. Actuellement, nous sommes soumis aux codes de la culture de la dégénérescence. Malbouffe, hyper sollicitation, hyper stimulation, sexuelle, visuelle, sonore, olfactive, agressivité, violence, vitesse, rapidité, nous sommes soumis aux codes et aux valeurs de la culture de la dégénérescence. Ce que je vous propose au travers de toutes ces vidéos, c'est littéralement de décider d'être citoyen d'un nouveau pays, le pays de la régénérescence. Il y a, ça me vient comme ça, il y a un gars aux Etats-Unis que j'aime beaucoup qui s'appelle Dan McDonald, qui a la grande classe Dan McDonald, Dan The Man, et il a ouvert un site qui s'appelle Regeneration Nation, la nation des régénérés. Je n'ai jamais percuté, mais c'est génial comme titre. La nation des régénérés, la nation de la régénération. On va être citoyen de la nation des régénérés, citoyen d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est ce royaume dont je vous parle, c'est ce royaume dans lequel les organismes fonctionnent bien, les psychismes fonctionnent de manière adéquate et la nature profonde de l'être humain, c'est une nature douce, c'est une nature aimante, c'est une nature soigneuse qui apporte du soin à l'autre, c'est une nature régénérée. Il est important alors de se conformer à la culture, à notre culture, la culture que l'on sent là. Se conformer à notre propre culture, ça passe par notre langage, par nos attitudes, par notre tournure de pensée. Nous allons nous conformer à ce que nous savons être notre nouvelle culture de régénérés. Nous allons porter ce langage, porter ce langage, parler des jus, parler du jeûne, le promouvoir autour de nous, le porter à nos proches, parce que c'est une culture que nous voulons vraiment partager. Et donc, se rendre compte qu'actuellement, ce néocolonialisme qui est à l'œuvre et qui est de plus en plus puissant, on le voit dans les vidéos, on le voit dans les communications, il y a des diététiciens, de plus en plus de diététiciens qui nous sortent des discours. Et le système colonise, colonise, le système de la dégénérescence est en plein essor, en plein effort. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent, à l'inverse, une nouvelle nation qui naît, une nation de gens qui connaissent leur nature, qui savent comment nous avons été créés, quels sont nos besoins, quels sont nos besoins, quelle est notre nature propre. Et qu'ils l'acceptent, qu'ils l'acceptent enfin. La nation des régénérés est en train de se réveiller, et donc en face, les résistances sont énormes. Et comme nous sommes nés dans la nation d'en face, eh bien nous sommes toujours tentés d'y retomber. C'est un petit peu comme s'il y avait une petite graine de la dégénérescence qui avait été semée en nous. C'est pour ça qu'il est aussi important dans notre vie de s'entourer, de s'entourer de personnes qui partagent la même culture que nous, qui partagent les mêmes codes, les mêmes symboles que nous. Il est important aussi de s'en imprégner. C'est pour ça que je fais autant de vidéos pour que vous puissiez vous nourrir, mourir, vous mourir de cette culture de la régénérescence. Pour résister, résister aux assauts incessants de la culture de la dégénérescence qui dit mais tu étais de moi, mais tu es de moi, mais tu es un dégénéré, mais tu dépends de moi, tu es né dégénéré et tu resteras dégénéré, tu es faible et tu resteras faible, tu es né incapable et tu resteras incapable, tu es né impuissant et tu resteras impuissant. La culture de la dégénérescence, voilà ce qu'elle vous suscure. Elle dit non, 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 tu crois avoir changé mais tu n'as pas changé, tu retombes. Et c'est pour ça qu'en début de semaine, je vous dis un soir, vous mangez à peu près n'importe quoi, vous retombez dans la culture de la dégénérescence. Qu'est-ce qu'elle vous dit la culture de la dégénérescence ? Tu vois, tu es tombé, tu es toujours le même, tu es toujours aussi pourri, tu es toujours aussi mauvais et c'est là qu'il faut dire mais non, tu m'as fait tomber une fois mais je m'en manque, je rigole, je me fous de toi la culture de la dégénérescence. Tu ne mourras pas parce que je sais que je suis régénéré, j'ai déjà gagné, tu as déjà perdu et peu importe et j'y vais, j'y vais, j'y vais. La culture de la dégénérescence, qu'est-ce qu'elle vous dit aussi ? Elle vous dit ça met des semaines, ça met des mois, ça ne marche pas pour toi. Allez, reviens, allez, allez, viens faire une bouffe, ne prends pas la tête avec tes jus, allez, viens faire une bouffe avec nous. Alors que la culture du régénérescence va dire non, 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 mais attends, ça prend du temps mais je sais parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Non, mais la vérité, elle est relative. Je vous la fais version, version Gollum dans Le Seigneur des Anneaux là. Mon précieux agneau, alors, non, mais la vérité, elle est toute relative, tu sais, il y a de multiples vérités, il n'y a pas qu'une vérité et les besoins du corps, ils ont évolué avec l'adaptation, avec l'évolution au cours de ces siècles, l'ADN a été modifié, nous sommes en profonde mutation, quantique, étatatique, et puis là, nous on dit mais non, mais non, je sais qu'on a été créé avec des besoins spécifiques, qu'il y avait une nourriture qui avait été donnée pour nous, une nourriture au sens le plus large possible, et il faut bien se souvenir que l'humain ne se nourrit pas simplement d'éléments matériels, l'homme ne se nourrira pas, c'est écrit dans les écrits spirituels les plus profonds, l'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ben oui, c'est ça, c'est l'homme, quel que soit son chemin, l'homme ne se nourrit pas simplement d'éléments matériels, il y a autre chose qui le nourrit, et donc, dans la culture des régénérés, on connaît le besoin, on connaît ce qui fait notre nature, et on l'accepte, c'est-à-dire qu'on arrête de se révéler, la culture de la dégénérescence te dit, allez, à la rigueur, quand elle voit qu'elle a perdu, elle dit, ok, tu t'es fait des jus parce que tu étais malade, tu avais un cancer, ok, 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 ça va, dès que le cancer sera parti, tu vas pouvoir revenir à ton steak frites, hein, sinon ça ne va pas aller, hein, fais un effort, hein, ça c'est la culture de la dégénérescence qui te dit, bon ok, ok, tu avais un cancer, non mais ça n'a rien à voir avec moi, non, il n'y a aucun lien entre l'alimentation et le cancer que tu as eu, strictement aucun, ça t'est juste tombé dessus comme ça par hasard, voilà, la culture de la dégénérescence c'est aussi le hasard, la déresponsabilisation, la culture de la dégénérescence elle t'est dit, non, 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 il y a eu des erreurs, tu es en train de les corriger, si tu recommets les mêmes erreurs, mais tu auras à nouveau à les corriger, si tu recommets les mêmes erreurs, il y aura à nouveau à les corriger, et puis tu remettras le couvert sur la table, la culture de la régénérescence, elle nous rend lucide, elle nous rend lucide et responsable, elle nous rend réellement responsable de nos actes, responsable des conséquences de nos actes, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Alors, citoyen du monde régénéré, on pourrait se faire des cartes d'identité du citoyen du monde régénéré, ça il faudrait y penser, tiens, si il y a un graphiste qui a envie de travailler là-dessus, on pourrait se faire une carte des citoyens du monde régénéré, pour se souvenir exactement à quelle nation on appartient, à quel gouvernement, à quelle valeur on appartient, quelle culture on a envie de promouvoir, quel langage, quel symbole, quelle fête, quel système de pensée on a envie de promouvoir. Et je vous dis, dans la culture de la régénération, on ne ment pas. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a qu'une seule vérité, on ne ment pas. Dans la culture de la régénération, il faut servir pour être le plus grand. Et c'est pour ça que, je vous ai dit, dans ces trois semaines, il y a une notion aussi du service, de la charité, du soutien qui est extrêmement importante. Je me permets de lancer cet appel. Par exemple, la dimension du service et du partage, du partage de la ressource, est important pour moi. Vous savez que l'opération parrainage d'extracteur de jus va bon train. On a eu des miracles et des merveilles avec des personnes qui se sont engagées pour 10, voire jusqu'à 25 personnes. Je vais en parler là bientôt. 25 personnes, un déchaînement du cœur colossal. Eh bien, moi, j'appelle pour qu'il y ait encore plus de parrainages. Nous allons créer une caisse. Nous allons créer une caisse dans l'association Régénaire. Ça va être fait tout fin décembre, je vous l'annoncerai, dans laquelle vous pourrez décider de déposer à partir de 1 000 euros. 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros pour 2, 3 ans. Sans aucun intérêt. Il n'y aura aucun intérêt à celui-là. Et cette caisse, elle sera utilisée pour parrainer du juicer. La seule différence, c'est qu'au lieu de parrainer vous-même, eh bien, le prêt sera garanti par l'association. Ça vous paraît négageur, mais on va créer notre propre système de soutien. Un système de soutien propre à la culture des régénérés. Nous allons créer un système parallèle, le système de la nation des régénérés. Il est temps, un petit peu, de créer tout un monde qui convient à notre culture, la culture que l'on pressent. On est au jour 7. J'affirme aujourd'hui mon statut de citoyen régénéré. Je fais allégeance à cette nation et à ce pays. J'espère que vous allez sentir vraiment à quel point dans nos oui-mais, dans nos limitations, dans nos questionnements, dans nos atavismes, c'est notre ancienne culture qui s'exprime. Mais notre ancienne culture, regardez où elle vous a conduit. Si elle était bonne pour vous, elle ne vous aurait pas conduit à vous retrouver un jour désespéré, à tomber sur ces vidéos et à vous dire, mais il y a quelque chose de neuf là-dedans. Il y a peut-être vraiment quelque chose de neuf. On reconnaît une culture, on reconnaît un système de valeurs à ses fruits. Regardez un petit peu les fruits de ce monde. Regardez les fruits de notre culture dégénérée. Regardez ce monde qui vous entoure. Regardez ces champs qui sont vides. Regardez ces villes qui sont polluées, qui sont désespérantes de saleté. Regardez ces visages fatigués. Regardez cette désespérance dans les yeux. Regardez ces films d'une violence inouïe. Regardez cette pornographie. Regardez cette absence de valeur. Et dites-moi si ces fruits-là vous tentent. Moi, je vous propose d'autres fruits. Je n'en ai pas sous la main. Parce que, à ce moment-là, je suis en quasi-jeune. Donc, je n'en ai pas sous la main. On va faire quelques recettes la semaine prochaine. Promis. 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 Regardez les fruits que je vous promis. Regardez les plus beaux fruits de la terre. Regardez cette couleur. Regardez cette senteur. Regardez ce qui est proposé dans le monde de la régénérescence. Le massage. Le sommeil. Le repos. Le ralentissement. L'écoute. Le soin à autrui. La bienveillance. Aller taper chez son voisin alors qu'il y avait tout le lieu de le détester. Parce qu'il y a eu du bruit toute la nuit. Parce qu'ils ont fait la fiesta chez le voisin. Le petit jeune à côté, il a mis la musique toute la nuit. Il nous a cassé les oreilles. Il nous a empêché de dormir. Et au petit matin, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un jus. Et on va taper à sa porte pour lui offrir un jus de fruits. Parce que cet individu-là, si toute la nuit ne s'est pas respecté à faire de la musique, il doit avoir d'autant plus besoin de régénération. Parce qu'il est perdu. Et répondre à l'agressivité par l'amour, ça, c'est la manifestation de notre statut de régénéré. C'est là qu'on nous reconnaîtra comme dérégénéré. Dans le monde dérégénéré, c'est œil pour œil, dents pour dents. Dans le monde dérégénéré, c'est qu'on te fait du mal, tu fais du bien. Pourquoi ? Parce que tu sais que la personne qui fait du mal, c'est simplement parce qu'elle est en souffrance. On te fait du mal, tu fais du bien. On te fait du bien, tu fais du bien. On te fait du mal, tu fais du bien. Tu es régénéré, quel que soit le contexte. Tu es régénéré en famille, tu es régénéré à Noël. Il n'y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Régénéré. C'est notre culture. Bienvenue dans ce nouveau monde. Bienvenue dans ce dimanche. Ce dimanche de la régénération. C'est la première semaine. Dites-vous, ok, la première semaine, ça s'est mal passé, c'est l'ancien monde qui vous rattrape. Vous inquiétez pas. Continuez. Vous êtes citoyen de ce monde régénéré. Nous vous accueillons tous. Tous ceux qui ont déjà franchi le pas. Nous vous accueillons tous dans ce monde régénéré. Bienvenue. Bienvenue à tous. On ne peut pas en commencer à penser en termes de culture régénérée. Conformez-vous à cette culture. À quiconque a fait le mal, faites-le bien. Ça, à ceci, on vous reconnaîtra comme dérégénéré. Ça, c'est le point d'honneur, c'est le point final qu'on peut mettre pour tuer toute forme de dégénérescence en nous, pour casser toute forme de dégénérescence en nous. Bon jus, bon fruit, bon fruit tout azimuth, bon fruit à donner d'abord et puis à recevoir ensuite, à donner et à recevoir. Bon dimanche, on continue, semaine 2, demain, on démarre dans la semaine 2, on démarre tout azimuth. Vous allez voir, ça promet, ça promet. Où est-ce qu'on sera dans trois semaines ? Je n'en sais rien, mais on sera régénéré. Oh, j'allais partir, mais je ne vais pas partir comme ça. J'ai réalisé quand même qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas dit. Je vous ai parlé de colonisation. Je vous ai dit finalement, un empire, pour s'étendre, il colonise et puis il répand sa culture à peu près partout. C'est la technique de colonisation la plus forte, surtout le néocolonialisme actuellement. Il répand sa culture partout. Pensez-y. Pensez-y vraiment. Si nous voulons que la culture, que la nation dérégénérée, que le royaume de la régénération, le royaume de la régénération, si on veut qu'il advienne, qu'il se manifeste, que ce royaume que nous pressentons, pour qu'il se manifeste, il s'agit maintenant de coloniser. C'est-à-dire que, pour coloniser un pays, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des ambassades. Donc on crée des lieux où les ressortissants de ce pays peuvent se réunir et se reconnaître, être reconnus en tant que tels. On crée des cercles. C'est-à-dire des cercles de régénérer à différents endroits pour coloniser, pour mitter. On crée une culture et des moyens de communication. Il y a besoin de films régénérés. Il y a besoin de chansons pour promouvoir la régénération. Il y a besoin de BD pour promouvoir la régénération. Il y a besoin de livres pour promouvoir, de séries télé, de films cinématographiques pour promouvoir la régénération. Il y a besoin de codes vestimentaires pour promouvoir la régénération. Il y a besoin de toute une culture de la régénération pour s'opposer à la culture de la dégénération. Vous voyez le challenge, c'est-à-dire que chacun de nous, là où on est, dans l'activité que nous faisons, nous pouvons complètement inverser notre service. C'est-à-dire qu'actuellement nous sommes peut-être au service de la culture de la dégénérescence. Quoi que ce soit que nous fassions, nous pouvons le transposer directement. C'est pour ça qu'on a besoin des capacités de chacun. On a besoin de tous les bras, de toutes les compétences pour faire advenir cette culture par un néocolonialisme régénéré, forcené. C'est pour ça qu'il est aussi important de porter cette parole de porter cette promesse et cette belle espérance. D'aller avec des juicers dans les écoles, dans les institutions, de parler, de témoigner, témoigner, témoigner encore et encore sur le quai d'une gare, dans le bus, dans le métro, auprès de ses voisins, auprès de ses parents. Parlez, parlez, parlez de ce que vous vivez. Faites goûter des jus. Faites goûter cette culture de la régénération. Néo-colonialisme forcené. C'est ça le programme pour les mois à venir, pour les années à venir. Néo-colonialisme forcené et création d'ambassade. Création d'ambassade régionale, locale, départementale, de manière à ce que nous puissions nous y retrouver pour nous y conforter les uns les autres, pour parler notre langue, pour parler notre culture. Comme par exemple un expatrié français va se retrouver à l'ambassade de France pour parler français parce qu'il n'en peut plus, il manque son pays. Eh bien moi, je me languis de mon pays. Je suis actuellement un pays étranger et je suis assoiffé. Je sais que vous êtes tous assoiffés. Vous avez tous envie d'entendre parler votre langue. Vous avez tous envie de retrouver certains de vos compatriotes. Alors nous allons créer des ambassades, des ambassades de la nation des régénérés, citoyens du pays des régénérés. Nous allons créer des ambassades pour nous y retrouver, pour fêter, célébrer et célébrer nos valeurs entre nous. L'avenir promet d'être joyeux.